Vaste question. Débat de la liberté surtout. Parce qu'en France, j'étais frappé par le fait que vous n'arrivez pas à redéfinir simplement les choses. Qu'est-ce que la liberté ? Qu'est-ce que dessiner ? Qu'est-ce que vivre ? Qu'est-ce que vivre ensemble ? Qu'est-ce que la laïcité ? Qu'est-ce que la dignité ? C'est autant où les choses étaient facilement définissables chez vous dans les années, à l'après-guerre, je veux dire, autant que maintenant on est dans le flou. Vous avez une élite qui, je me permets le mot, j'accase beaucoup, mais en même temps qui est incapable de définir le mot liberté pour un écolier de 15 ans. Je trouve ça assez extraordinaire. Je pense que vous avez besoin du dictionnaire. Pourquoi cette difficulté à définir la liberté ? À cause de ses limites, des limites qu'on y fixe ou des précautions qu'on doit y mettre ? Non, vous avez trop de tabous. J'ai l'impression que vous avez une collection de tabous incroyables. De tabous ? Oui. Je me sens beaucoup plus libre, paradoxalement, quand j'exerce mon droit d'intellectuel en Algérie qu'ici. Je pense que vous vous êtes créé énormément de tabous internes. Vous avez de l'autocensure, autant que chez nous, on a de la censure. Il y a une différence fondamentale de définition. Et j'ai été frappé par ça en France. Vous avez développé une sorte de déni dans la rue face au réel et de déconnexion par rapport à ce qui doit être dit et doit être défini. C'est assez frappant pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui ne veut pas chez vous, qui ne veut pas intégrer le système ni parisien ni la planète française. C'est assez frappant cette difficulté à définir, à parler, à prendre et à posséder. Thomas Legrand ? On est trop timoré face à l'islamisme par exemple. On ne veut pas dire vraiment ce qu'on pense parce que de peur d'être traité d'islamophobe. C'est dans ce sens-là ou bien c'est dans l'autre sens ? Non, ce n'est ni dans ce sens-là ni dans l'autre parce que là ça aurait été trop facile. Je ne suis pas dans le binaire. C'est juste que vous avez un islam en France, vous avez des musulmans qui sont français, mais votre définition de la laïcité piège le fait que vous ne pouvez pas en débattre ou agir de manière qui soit efficace. J'ai été frappé par exemple, c'est une parenthèse mais elle est très liée, le fait que pour gérer les mosquées en France on importe des imams du Maghreb. Je ne comprends pas comment à la fois on puisse parler d'un islam français et à la fois importer des imams. D'ailleurs, je ne comprends pas cette contradiction. Vous voulez vivre cette religion, vivez-la d'un point de vue de sociabilité. On devrait interdire les imams étrangers. Là c'est le grand mot interdire, mais c'est de développer autre chose à la fois. On n'apporte pas, ils viennent, on ne les apporte pas. Ah non, 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 si, 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 vous les importez, je suis désolé. Ce sont des quotas d'imams qui sont reçus. Oui, donc non, ça se fait maintenant. Parce qu'il faut des imams. Oui, il faut des imams, mais développer des études théologiques avec des chaires universitaires qui portent un petit peu le message, développer aussi une alternative philosophique à l'islamisme au lieu d'être toujours dans le débat. Mais je n'ai pas de leçon à vous donner sur ça aussi.